Vous n'avez pas l'air très réjoui de voir ce visage non parce que c'est cette personne que je lançais et que j'avais déjà dit que je préférais en parler à l'extérieur surtout qu'elle sait que elle peut m'appeler et que je dirais pas non donc je voulais pas en parler sur un plateau de télévision donc et c'est néanmoins elle qui vous fait venir vous savez que vous n'êtes absolument pas obligé sabrina d'écouter auréline votre soeur votre petite soeur vous êtes totalement libre mais vous pouvez aussi faire le choix de l'écouter et de profiter de cet espace de médiation pour faire quelque chose que vous n'avez pour l'instant pas fait entre vous aurélie nous êtes tout à l'heure parce qu'on connaît votre histoire évidemment que elle n'osait pas vous en parler elle avait du mal à exprimer ce qu'elle avait sur le coeur qu'elle vous aimait qu'elle voulait vous vous parler et que c'était pas évident de vous parler dans la vie réelle si j'ose dire et que bizarrement sur un plateau de télé il ya une sorte de sacralisation de la parole qui fait que ce qui arrive très souvent d'ailleurs sur le cadre sur le plateau d'il ya que la vérité qui compte bien on dit des choses qui sont peut-être de manière plus qui sont plus solennelles et donc plus entendus et peut-être plus plus formalisé qu'est ce que vous décidez sabrina est ce que vous voulez bien écouter auréline bonsoir excuse moi de t'avoir quand même menti mais si je t'ai fait venir ce soir sur ce plateau c'est pour qu'on change notre relation qu'on reprenne de celle qu'on avait avant parce que j'en ai marre je supporte pas de ne pas te voir mais aussi parce que je voudrais que tu profites de voir lisea grandir elle va avoir un an tu as raté plein de choses ses premiers sourires c'est son premier cas de patou et là je voudrais ce soir que tu souffles aussi avec elle sa première bougie tu vois c'est ça qui me qui me pèse sur le coeur je n'arrivais pas à te le dire avant j'ai voulu beaucoup de fois t'en parler mais ça sortait pas et ce soir je voudrais quand même que tout le rideau pour moi pour lisea donc s'il te plaît accepte et je voudrais surtout une chose que tu comprennes ma décision que tu acceptes lisea comme ta nièce et pas comme une étrangère quand vous le dites pardon je prends la parole avant avant que sabrina ne réagissent mais quand vous dites vous demandez à sabrina d'accepter votre décision peut-être faut-il lui expliquer un peu plus ce qui a fait que vous avez fait ce choix de garder cet enfant alors vous étiez encore toute jeune parce que moi je me sentais prête qu'avec johnny aussi c'est pareil lui se sentait prêt d'être père à à son âge et qu'en ayant un enfant ça pouvait nous renforcer tous les deux renforcer notre amour donc voilà c'est très bien que je suis je suis là et je suis prête à t'entendre et à essayer de te comprendre je demande que ça te comprendre la seule fois où tu as voulu me parler t'as rien su me dire je t'ai posé trois questions à aucune tu m'as répondu donc à partir de là moi je me suis que le jour où tu pourras m'expliquer tu m'expliquera et par rapport à lisea tu sais très bien que ça ça viendra ça peut-être me falloir un petit peu de temps à lui si tu m'aides à comprendre ça ira peut-être plus vite mais quel souci en réalité sabrina parce que bizarrement quand sa soeur ou quand son frère a un bébé on est plutôt contente pour elle ou pour lui qu'est-ce qui fait que ce bébé a acheté une sorte d'ombre dans votre relation qui était pourtant génial avant vous étiez vraiment deux soeurs apparemment extrêmement proches et amie qu'amie qu'est-ce qui fait que ce simple bébé cette décision de votre soeur que on peut comprendre vous n'ayez pas envie de 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 ça pour elle si jeune et c'est un réflexe de grande soeur ou presque de mère j'allais dire de dire à sa fille tu fais une connerie je pense que tu es trop jeune pour avoir un enfant mais elle a cet enfant c'est son choix d'adulte qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est assez une telle ombre entre vous deux le fait de pas m'avoir mis au courant de l'avoir vraiment appris par ma mère au dernier moment et que je pense qu'elle sait très bien comment je suis que le fait même de m'en avoir parlé à moi j'aurais peut-être plus accepté déjà sa décision et elle savait très bien que je n'aurais pas été répétée à ma mère donc là dessus j'aimerais que j'ai pas du tout compris pourquoi moi il y a eu une trahison la confiance qui existait entre vous de votre point de vue ouais je me suis je me suis demandé du coup et qui j'étais par rapport à elle auréline qu'est ce que vous allez répondre là dessus mais je me sentais pas encore prête de te l'avouer tu vois je voulais vous le dire à vous tous mais c'est maman qui a ouvert mon courrier c'est maman qui vous l'a dit moi du coup j'ai rien pu faire je voulais pas vous le dire tout de suite parce que de toute façon cet enfant je voulais le garder mais le jour où je vous l'aurais dit ça aurait été certainement pas par courrier on aurait été autour d'une table à la maison chez maman et là je vous l'aurai dit mais de toute façon qu'apporte votre décision je l'aurais quand même gardé est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que qu'auréline est une bonne maman qu'elle s'occupe bien de cette petite cette petite lycéa on sait très bien qu'elle s'en occupe très bien que voilà elle est assez mûre pour ça on sait très bien que mais ouais c'est c'est le fait vraiment de me l'avoir caché et que enfin j'ai du mal à comprendre que qu'au bout de trois mois avec une personne puisque avoir un enfant enfin pour moi on connaît pas la personne donc je me suis dit pour moi je me suis demandé où elle allait sans finir d'études sans ou quelque chose de café ouais j'ai été né ou pas ouais quelque chose de cassé ouais vous pensez pas que ça peut être réparable en partie un peu ce soir avec un premier pas qu'elle fait elle très claire ce soir avec ses larmes dans ses yeux et elle laisse parler son coeur et elle espère que le vôtre s'ouvre un petit peu mais c'est ma sœur c'est ma sœur ça ça changera pas c'est votre sœur mais c'est un peu une étrangère en ce moment cette sœur ouais auréline est-ce que il y a beaucoup enfin il y a autre chose encore derrière que j'apprends et je préférais que ça vienne de sa part et je me dis non ça continue et c'est quoi auréline c'est quoi elle parle je ne vois pas un indice peut-être pour qu'elle comprenne de quoi vous voulez parler sans nous non mais sans nous en dire plus mais juste lui dire bah tu as été un samedi après-midi avec quentin dans un magasin le mariage c'est qui quentin c'est mon petit frère enfin petit frère d'accord il fallait pas qu'aille dans un magasin non c'est pas ça c'est pas le problème c'est que du coup on sait qu'elle va se marier et que on l'apprend encore par un autre intermédiaire fin visiblement elle a du mal à vous annoncer des trucs aussi simple que je vais me marier je suis fiancé j'aime un garçon et puis je vais avoir un bébé 1 à la situation du moment ne favorise pas forcément les confidences si vous vous parlez peu ou pas du tout il est normal qu'elle ne vous ait peut-être pas annoncé en premier son intention de se marier mais c'est dommage il faut peut-être justement prendre les choses dans l'autre sens pour que vous recommenciez à vous parler auréline est ce que vous voulez dire un dernier mot avant qu'on demande à sabrina sa décision et notamment en quoi enfin sur quoi elle devra prendre cette décision pour ouvrir le rideau qu'est-ce que vous lui demandez concrètement qu'elle accepte ma fille et vous vous engagez à ne plus lui mentir je m'engage à ne plus lui mentir mais je vais pas faire je vais pas votre père non plus mais non mais peut-être que ça commence aussi par si elle fait un pas vers vous c'est vrai qu'elle dit très justement à chaque fois elle me ment elle me dit pas la vérité à un moment donné c'est quoi cette relation qu'elle veut de confiance quand elle a pas le minimum de confiance pour me dire des choses qui sont essentielles pour elle quoi vous comprenez ça bon alors pascal sabrina puisque vous êtes une fidèleté spectatrice vous savez comment ça se passe oui il ya une décision à prendre debout face à ce rideau je demande de vous lever les cils s'il vous plaît auréline est de l'autre côté de ce rideau pour vous demander de de restaurer une relation de soeur entre vous et que vous acceptiez notamment cette petite fille cette petite nièce lisea que vous la voyez davantage que vous soyez là le jour de son anniversaire dans quelques jours et puis peut-être que donc vous repartiez un peu à zéro avec avec cette petite soeur vous pouvez laisser ce rideau fermé parce qu'il est en ce moment entre vous dans la vie vous pouvez aussi décider de l'ouvrir de faire un un pas puisque votre soeur en a fait un que vous décidez bon c'était le c'était le dernier mensonge on restaure la confiance que cette ouverture de rideau ça va quelque chose allez